bienvenue dans ce rasage du jour donc comme j'avais lancé au début d'année 2018 c'est l'année italienne donc nouvelle marque italienne ça va soit abatté la ventia donc aujourd'hui je vais vous présenter un kit composé d'un blaireau savon puis l'après rasage voilà donc là c'est crocos et pour info j'ai aussi reçu mathéo 9.11 voilà donc cette savonnerie elle a une particularité que l'on va voir déjà le savon le pot il est en vert et il est vraiment super gros le chargement franchement il va se faire super nickel on va voir ça de suite ça je vous parlais en même temps de la compo du savon donc la particularité en fait saponner la barba savon à barbe si on peut le traduire comme ça pistilli disafferano pistil de safran et donc en fait c'est ça la particularité du savon donc pour info la famille de la savonnerie ça fait dix ans en italie qui produisent du safran et ils ont eu l'idée de l'idée de l'introduire dans un savon et moi en fait le poil de cochon j'aime bien faire un bon chargement donc en fait ils utilisent du safran saponifié et non du safran qui rajoute directement dans le savon c'est la petite précision et donc en fait le plus voilà ça va aller beau chargement et le plus du safran pour la peau c'est un antioxydant il stimule l'hydratation de la peau et le troisième point je l'ai oublié il me semble que dans le troisième bref c'est pas grave donc la compo compo végétal végétal est plutôt simple je dirais un petit peu d'eau donc le pot pour info il ya 150 g de savon dedans et la senteur mais senteur safran c'est vraiment une super senteur à décrire c'est vraiment pas facile comme vous voyez la mousse super bien super riche ouais pour revenir à la senteur ça fait un petit peu floral et épicé pas floral comme ça sentirait la rose loin de là mais je sais pas comment trouver les mots en fait je dirais plus ça tire plus sur l'épicé mettre un peu d'eau franchement j'ai vraiment fait un gros chargement aujourd'hui pas mal de mousse le rôle est bien sympa il est doux agréable une belle mousse bien crémeuse aujourd'hui coupe chaud filharmonica 14 subséro nouveau craquage que j'ai fait le mois dernier en octobre allez c'est parti 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 là j'ai un vieux bouton, ça fait quelques jours, en fait il ne veut pas sortir et il m'embête un peu celui-là le savon, franchement, il fait très bien de boulot, il hydrate bien, la senteur est bien sympa je la sens quand même c'est vrai qu'il y a des savons, quand on le mousse, on ne sent rien mais là ça va donc le coucheau il va très bien pareil, c'est la Rolls de Philharmonica c'est vrai qu'il est super doux, en fait je l'ai reçu ce qu'on appelle NOS NOS, ça veut dire en anglais New Old Stock et en fait c'est neuf sous-emballage et mon avis, je pense qu'il doit dater des années 60 et j'ai juste dû lui faire bouffer du cuir, pattes vertes et cuir nu les passes, je ne les ai pas comptées, mais je les ai dû me mettre devant soirée télé j'avais le paddle sur la jambe et puis j'y allais et c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer le fil bref, allez, première passe à la seconde allez, c'est reparti au travers du poil et c'est reparti et c'est reparti toujours bien, le savon fait bien le boulot les doigts un peu mouillés, au coupe chou, ça ne le fait pas en fait la main gauche, au travers du poil, je ne suis pas encore à l'aise ça passe quand même deuxième passe, franchement impeccable ça va très bien, et le savon aussi allez, je me reste à toute comme d'hab, je vous le rappelle, vous êtes habitué, lien par la description donc aujourd'hui, le blaireau, poil de cochon franchement, très bonne douceur, le ressort, parfait moi j'ai bien aimé ce blaireau là le savon, franchement, c'est vraiment une peau il est super, il est super massif aussi donc 150 grammes la mousse, franchement, il est bien enrichie et l'effet après rasage, il hydrate bien la peau là, ça doit faire peut-être un bon quart d'heure, je me suis rincé mais franchement, la peau, on sent l'élasticité c'est doux parfait et aussi, comme j'ai dit au début de la vidéo Matteo 9-11 donc, senteur, safran, encens, mire vraiment sympa aussi ça fait quelque chose de d'épicé, mais un peu parfumé vraiment sympa c'est pas l'odeur entêtante et il y a de l'encens, mais ça sent pas l'encens comme on pourrait le faire brûler loin de là et la compo, c'est pareil compo végétal avec du safran saponi saponifié oui, saponifié, c'est ça donc vous verrez aussi sur le site et là l'après-rasage crocos donc bouteille en verre je trouve pas les mots elle est noire tout bonnement c'est pour protéger les huiles essentielles des UV c'est comme pour les parfums les parfums ce qu'il y a de mieux en fait c'est de les garder dans leur boîte et dehors de la salle de bain parce que ça crée l'humidité avec l'humidité ça pourrait faire changer en fait évoluer le parfum pas forcément bien et pareil pour le si on les laisse à la lumière donc voilà pour info et à base d'alcool menthol et huile de ricin en fait là je vois castor oil et la première fois que j'ai vu ça j'ai traduit par huile de castor mais franchement c'était une grosse connerie que j'ai sorti parce que l'huile de castor ça veut rien dire tout bonnement c'est l'huile de ricin donc pour info l'huile de ricin ça enrichit le poil en fait c'est surtout les les barbus qui l'utilisent l'huile de ricin et aussi les moustachus comme moi donc le menthol pour info on le sent pas comme comme d'autres apprisages que j'ai pu utiliser à base de deux menthol c'est pas ce qui va vous mettre une grosse claque il y a un petit coup de fouet avec l'alcool ce qui est bien sûr et un petit peu de menthol mais voilà ça passe très bien et la senteur la senteur oui elle est comme le savon mais un peu plus forte franchement elle est super appréciable aussi donc la senteur là elle est pas marquée mais c'est pareil ça fait quelque chose de frais avec les c'est vrai que là je vois saffron flower fleur de saffron fleur de saffron si on peut le dire comme ça et pour info le savon le savon le saffron c'est une plante où il y a trois pistils donc c'est les trois pistils en fait qui sont réglutés et pour avoir un gramme de saffron il faut 150 plantes c'est énorme donc c'est pour ça que les coups du saffron ils sont super chers et puis voilà pour cette vidéo là on va se quitter là dessus j'espère que ça vous plaira merci de vous donner bon âge ciao c'est parti